Il était une fois, le droit, sa vie, son oeuvre. Il était une fois, droit, des jardins et des jardiniers, de Jean-Louis Sablon. Le jardinage, pour vous, ça n'est plus un passe-temps, c'est une passion. C'est une passion, oui. Mais oui, qui date depuis l'âge de 5-6 ans. Parce que je voyais mon père faire leur jardin. Et dans le jardin, j'ai trouvé le calme, le charme aussi, du potager, de la nature, les oiseaux, le bruit des abeilles. Et ça m'a resté pour tout le restant de mes jours, je crois. Pour un acteur comme vous, qui vivait sur les nerfs, c'est aussi un très bon moyen de vous décompresser. Alors, fantastique. Il y a beaucoup de personnes qui sont nerveuses, qui vont à la campagne et qui s'y ennuient parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Mais moi, j'ai cette passion de jardin. Et puis alors, en plus, je mange tous les légumes. Depuis des années, je mange mes légumes, rassurez-vous. C'est très intéressé, quand même. Vous êtes dans votre jardin à longueur de journée. Vous y étiez ce matin à 8 heures. De mon lit, je saute et c'est le jardin tout le temps. Maintenant, à 8 heures, je me lève vers 6 heures, tous les jours. Alors maintenant, on va planter des pommes de terre. J'ai déjà des pommes de terre nouvelles sous des cloches qui viennent de pointer. Elles sont comme ça. Et pour nous, c'est un événement. Moi, quand j'étais à Paris, je pensais, ça m'envoie à ça. Oh, à lever, on va regarder un petit bout de verre. D'autres nous prendraient un peu ridicule, mais nous prendraient ridicule les pommes. Vous avez la même passion pour le potager que pour les fleurs. C'est pareil. Ou les arbres, ou la nature. Ou les animaux, c'est pareil. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut, écrivait Cicéron. Le lieu clos où la nature se civilise et s'humanise, le jardin est classiquement vu comme une sorte d'utopie, ou pour le dire dans les termes de Michel Foucault, comme une hétérotopie. Un espace dont les règles ne sont pas celles du monde quotidien. Pour Foucault, les hétérotopies sont des sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut retrouver à l'intérieur de la culture, sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux. Selon Foucault, le jardin serait depuis le fond de l'Antiquité une sorte d'hétérotopie heureuse et universalisante. En effet, le caractère hétérotopique et euphorique du motif du jardin est manifeste dans ses représentations les plus reculées, qu'il s'agisse du jardin d'Éden, du jardin des pierreries, de l'épopée de Gilgamesh, ou de cas tirés d'œuvres canoniques de la culture occidentale, par exemple des cartes du tendre et des jardins utopiques des littératures médiévales et renaissantes. Dans tous les cas, le jardin est posé comme un espace à part, qui configure ou reconfigure le monde à sa façon, et c'est ainsi que Geneviève Sicotte introduisait son article « Le jardin dans la littérature fin de siècle » où « Quand un motif narratif devient un objet esthétique » paru dernièrement. La nature choisie, civilisée, idéalisée, qui compose le jardin, ainsi que sa clôture, qui le met à l'abri du monde, le font proposer au cours de l'histoire littéraire comme image, métaphore, ou symbole de l'intimité ou de la subjectivité. Le jardin se compose alors autour d'une certaine idée des rapports entre l'individu et le social, proposant une refonte idéalisée des rapports entre l'un et l'autre. À ce premier axe de sens s'en ajoute un second, tout aussi fondateur. Les significations du jardin s'élaborent souvent autour d'une érotique, parfois discrète et parfois franchement affirmée. Par-delà les siècles, les modèles du jardin d'Éden, des bucoliques et du locus améonus sont repris et déplacés comme autant de matrices qui continuent à informer le motif et à lui injecter leurs significations, mais que le jardin peut aussi à son tour montrer et déplacer. C'est que le jardin est une mise en espace qui est aussi mise en relief des idéologies. Par voie de conséquence, il peut proposer l'imposition de celles-ci, mais aussi éventuellement leur contestation ou leur refondation. Et du point de vue du juridique alors, le jardin présente-t-il autant de passions, de méandres et de mystères ? Oui, je veux manger les légumes de mon jardin, recueillir l'huile de mes oliviers, gober les œufs frais de mes poules, m'enivrer du vin de ma vigne. Le 10 mars 2021 était publié aux éditions France Agricole le dernier ouvrage de Jean-Louis Sablon consacré aux droits des jardins et des jardiniers, la première somme juridique, 189 pages, consacrée à tout ce qui touche de près ou de loin, aux jardins, aux jardinages et aux jardiniers eux-mêmes, selon l'auteur. Jean-Louis Sablon, ancien avocat à Beauvais spécialisé en droits immobiliers, diplômé en droits de la construction et de l'urbanisme, a déjà publié chez Erol un ouvrage sur le contentieux des dommages de construction, reconnaît avoir eu l'idée de cet ouvrage par hasard, en longeant les jardins familiaux de sa ville, donc dans le Beauvaisis, au cours d'une promenade, se demandant avec l'œil de l'avocat qu'il était quelles règles de droit pouvaient bien se cacher derrière l'apparente tranquillité du lieu et du jardin en général, loin des préoccupations du jardinier sur sa terre. D'un côté, 45% des Français disposent d'un jardin ou d'un potager, 76% jardinent et 10% entretiennent un potager. De l'autre, quelques articles sur les parcs et jardins ornementaux, sur les graineries, les jardineries, évoquant à la marge les aspects légaux et réglementaires. L'absence de statut, particulier à l'exception notable des jardins familiaux et indirectement les jardins monuments historiques, ont fini d'achever sa conviction qu'une étude globale était la bienvenue pour présenter le jardin comme un bien immobilier, avec ses conditions d'existence et de transmission, de coexistence et d'aménagement. Le jardin comme lieu et source d'activité, comme le jardinage, et les rapports avec les tiers, les questions d'entretien, de sécurité et de protection, le travail des sols ou encore le droit des semences et plantations, le droit applicable à la commercialisation des produits du jardin ou aux animaux dans le jardin, aux activités de camping, parking, visite, manifestation et même inhumation. C'est que, comme l'annonce l'auteur, le jardin voit s'appliquer à lui de multiples règles et décisions de justice d'une extrême variété, qu'il s'agisse des différents domaines du droit embrassé, droit privé et droit public, public, multiplicité des sources, référence à plus d'une vingtaine de codes, même si pour quelques-uns, elles restent marginales, ou des textes et décisions eux-mêmes, du simple usage local, au règlement sanitaire départemental, jusqu'à la réglementation européenne, de l'arrêt de la Cour d'appel à l'avis du Conseil constitutionnel. Alors, pourquoi les jardins au pluriel ? S'interroge le quatrième de couverture du livre. Parce qu'il en existe une grande variété, qu'il s'agisse de leur situation, à la campagne ou à la ville, attenant ou pas à une habitation, de leurs caractéristiques physiques, au sol ou pas, de leur mode d'exploitation, individuel ou en commun, ou encore de leur objet, production et ou agrément. C'est toute cette variété que Jean-Louis Sablon aborde sous l'angle juridique. L'ouvrage est le résultat d'un important travail de recherche et de rassemblement de différentes informations, d'analyses de plusieurs milliers de décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État sur 50 ans et de nombreux textes nationaux et européens et de synthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Allégez nos âmes et nos cœurs L'ouvrage intéressera les juristes, notamment en s'agissant des thèmes qui nourrissent un abondant contentieux ou ont été particulièrement développés avec de nombreuses références textuelles et jurisprudentielles comme le jardin dans la copropriété ou le jardin comme source de troubles de voisinage. Et on y apprendra, entre autres, eh bien, que l'aménagement d'un jardin à partir d'un balcon, d'une terrasse ou d'un toit terrasse construit à cette fin ou inaccessible jusque-là ne doit pas avoir pour effet de créer une vue droite ou oblique sur les propriétés voisines si ce n'est avec l'accord du propriétaire s'agissant des jardins hors sol. On y apprend que pour créer des jardins familiaux, si ce n'est par une collectivité publique directement, comme essentiellement les communes, la création des jardins familiaux répond à un intérêt général justifiant une expropriation, mais l'objectif de favoriser leur implantation ne peut justifier le classement de terrains à proximité du centre-ville dans un secteur déjà urbanisé, en zone ND1 ou NAC. Eh bien, il est nécessaire de constituer une association déclarée ou reconnue d'utilité publique selon les cas. Et cette association, ayant elle-même la propriété du sol ou sa jouissance pour la location ou occupation précaire, selon que le terrain est une propriété privée ou dépend du domaine public, va ensuite louer les jardins à ses membres. On va y apprendre que ne constitue pas un vice caché de nature à entraîner la résolution d'un contrat de vente par mise en jeu de la garantie contre les vices cachés la pollution de l'étang d'une propriété objet de la vente, dans la mesure où, d'une part, ce vice n'emportant qu'une perte d'usage partiel du plan d'eau et n'affectant donc qu'un élément extérieur de la propriété, n'est donc pas de nature à rendre celle-ci impropre à son usage et, d'autre part, les acquéreurs n'ont pas informé, préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur que la qualité de l'eau de l'étang était déterminante dans leur consentement. Que pour refuser l'application des dispositions du décret du 30 septembre 1953 à des beaux qui lui avaient été consentis par la jouissance de terrains aménagés, par les propriétaires pour y pratiquer le tennis et sur l'un desquels le propriétaire avait élevé un bar ou s'exploitait un commerce, la Cour d'Appel relevait qu'à côté des tennis se trouve un emplacement exigu, couvert et partiellement clos et on a déduit que cet emplacement ne constituait pas un local. Sans rechercher si le bar présentait notamment du point de vue de la solidité et de la stabilité les caractères d'une construction, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision. On y apprend encore que si le propriétaire d'un fond dominant était fondé à rejeter les eaux pluviales qui tombent ou ruissellent sur son propre fond, c'est à la condition que ces eaux proviennent naturellement de son fond. Si les deux canalisations installées par le propriétaire d'un jardin recueillent non seulement les eaux provenant de son fond, mais aussi celles de la voirie et celles provenant d'autres maisons du lotissement, ces canalisations ont aggravé la servitude, grevant le fond du voisin. On y apprend que les racines horizontales des peupliers plantés chez un propriétaire et avancés sur le jardin des voisins, comme en atteste la présence de plusieurs drageons de peupliers, d'autre part que selon le rapport de l'expert, il est impossible de connaître la quantité de racines présentes dans le jardin, que leur coupe impliquerait un travail colossal endommageant totalement celui-ci, qu'elle fragiliserait les peupliers qui deviendraient dangereux et qu'en réalité ce type d'opération ne se pratiquait pas. Le retrait des racines nécessitant en fait la coupe entière de l'arbre, voire son dessousage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était impossible de couper les racines des peupliers uniquement d'un propriété des consorts, a pu t'en déduire sans se fonder sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage que l'abattage des arbres devait être ordonné. On y apprend encore que la création d'une mare nécessite l'autorisation du maire, que le jardinage n'est pas une activité agricole, que les fumées et odeurs émanant des feux allumés dans un jardin où est installée une cheminée est susceptible de causer un trouble anormal de voisinage qu'un décret pris par avis du Haut Conseil de la Santé Publique, du Conseil National de la Protection de la Nature et du Conseil National d'Orientation de la politique sanitaire animale et végétale fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération. On apprend encore que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes au service foncier. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ses fouilles toutes les produits qu'elles peuvent en fournir sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. Que la commercialisation de semences anciennes non inscrites au catalogue constitue une infraction. Que sont interdits à moins d'autorisation express la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi d'une manière générale les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances et préparations et plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiantes. Que celui qui a une source dans son fond peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui depuis plus de 30 ans ont fait et terminé sur le fond où jaillit la source des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou en faciliter le passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou amont l'eau qui leur est nécessaire mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité laquelle est réglée par expert. On y apprend encore que la fabrication, la vente ou même la distribution gratuite de confitures, de gelées, et marmelades sont sujettes à certaines conditions de dénomination, composition et étiquetage. Enfin, que le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrain de camping sont interdits sauf dérogations extrêmement encadrées. L'objectif est donc bien en comblant un vide de proposer un instrument dispensant d'aller chercher des informations éparses en des sources multiples. Au final, l'ouvrage s'adresse à tous ceux, juristes ou non, qui s'intéressent au jardinage. L'examen des sites et des blogs spécialisés montrent que les particuliers sont demandeurs d'informations juridiques sur tel ou tel sujet mais tout cela est très dispersé et les réponses sont souvent succinctes, imprécises, voire erronées. Si l'aspect juridique n'est pas la première préoccupation des jardiniers, le livre répondra à toutes leurs interrogations. Pour cela, les passages mis en exergue sont suffisamment accessibles. Toute la réglementation et l'appréciation jurisprudentielle concernant les bordures mixtes, étangs ornementaux, l'exposition solaire, les haies, labyrinthes, les nains de jardin, les parterres, le gazon, les pentes, les pépinières, potagers, rocailles et sentiers oualés, l'état de compost, les vergers, le treillage, les palissades et espaliers sont abordés. Je fais tout mon jardin sans produit chimique, aucun. Je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide. Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité, écrit l'entomologiste biologiste et écrivain Gilles Clément et connaître tout de même quelques règles de droit pour que le jardin d'Éden ne devienne pas un enfer juridique. Bonne lecture et à bientôt pour un nouvel épisode d'Il était une fois le droit salue son oeuvre. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure. Une salade qui pousse, on la mange sur toute chose. Le jardinage, pour vous, ça n'est plus un pastant, c'est une passion. C'est une passion, oui. Mais oui, qui date depuis l'âge de 5-6 ans parce que je voyais mon père faire leur jardin et dans le jardin, j'ai trouvé le calme, le charme aussi du potager de la nature, les oiseaux, le bruit des abeilles. Je me rappelle, j'en foutais partout avec des... partout, les pucerons, je rangeais, je n'arrêtais pas de mettre des granulés, des horreurs. Le jour où j'ai arrêté ça, il y avait déjà beaucoup moins de pucerons et ça s'est calmé, je ne soignais plus rien, les plantes n'étaient plus malades, elles allaient déjà mieux, les plantes. Et respirer. Mais ça, ce sont des tomates, ce ne sont pas d'hybrides. Moi, je n'aime pas les hybrides, je me méfie des hybrides. Ce sont des vieilles tomates d'autrefois qui s'appellent de la marmante, c'est très bon, c'est toujours été très bon. Ça, ce sont des petits tomates et j'espère qu'on en mangera au mois de juin. Vous les faites pousser en serre, alors ? Mais c'est une serre qui n'est pas chauffée, je n'ai pas de serre chauffée du tout, c'est là simplement la chaleur d'ici. Le français moyen est maintenant très sensibilisé par ce qu'il mange tous les jours, par tous les problèmes dans la nature. Et comme le disait le président, le commandant Cousteau, il disait, en disant le mot de Cambro, il disait, mais enfin, merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose et puis ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler, pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qu'il va y appeler. C'est la nature. C'est la nature.